canicule les seniors sont les premiers exposés au danger l'été est officiellement ouvert après une succession de températures fraîches et de fortes pluies si cette période fait ravir certains d'autres notamment les seniors sont les premiers exposés au danger oui mais pourquoi quelles sont les précautions à prendre réponse dans cette vidéo les impacts de la canicule chez les seniors la conséquence de la forte chaleur chez les seniors et la déshydratation vous devez comprendre que lorsque la température est supérieure à 37 degrés le corps produit plus de sueur pour l'évacuation de la chaleur et le maintien des fonctionnements naturels de l'organisme or comme vous le savez cette sueur doit être compensée par de l'eau de manière générale la consommation d'eau est poussée par la sensation de soif mais la situation est légèrement différente chez les personnes âgées puisqu'elles n'ont pas forcément cette envie ce mécanisme intervient souvent avec un certain retard il est également à noter que les troubles de sudation sont plus accentués chez les seniors contrairement aux jeunes ces derniers produisent moins de sueur par conséquent ils adaptent très peu leur organisme aux élévations de la température canicule les personnes âgées les précautions à prendre pour éviter les sensations d'inconfort il est fortement recommandé de fermer les rideaux et les volets entre 10 heures et 18 heures ainsi ces deux éléments pourront faire barrière contre les rayons de soleil qui capté par la vitre font augmenter la température à grande vitesse ayez également l'habitude de fermer toutes les portes à l'intérieur pour que l'air chaud ne puisse pas circuler d'une pièce à l'autre ensuite pour faire sortir la chaleur dans les murs n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres très tôt le matin cette technique permet d'aérer l'habitation vous pouvez adopter cette astuce le soir afin de créer un courant d'air pensez également à utiliser le bon appareil qui apportera de la fraîcheur dans votre maison le ventilateur par exemple est le plus conseillé pour maximiser votre confort tout au long de la journée le modèle au plafond est votre meilleur allié pour absorber la chaleur vous avez la possibilité de créer de l'humidité en passant la serpillère en milieu de la journée par exemple certains individus choisissent aussi d'étendre leur linge à l'intérieur pendant les périodes de canicule en outre il est toujours préférable de ne pas sortir entre 11 heures et 15 heures cependant si vous êtes obligé porter des vêtements légers de couleur claire et ample n'oubliez pas votre chapeau munissez-vous d'une bourde ou d'une bouteille d'eau pour vous hydrater attention avec les boissons très sucrées ou celles à forte teneur en caféine enfin pour réduire les émissions de chaleur veillez à débrancher les appareils comme les box la console de jeux vidéo l'ordinateur etc en même temps cela vous permettra de réaliser une belle économie d'énergie